Bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur l'utilisation des symboles sigma et pi. Cette vidéo est la troisième partie du cours qu'on a commencé. Aujourd'hui donc, nous allons voir le changement d'indice dans la sommation. On change d'indice dans deux cas. Le premier cas, on va changer l'indice dans les termes à sommet. C'est-à-dire que j'ai ma somme et à l'intérieur, ici, j'ai les termes à sommet. Et je vais changer l'indice qui se trouve dans les termes à sommet. Il y a une technique qu'on va voir tout de suite. Supposons qu'on ait la somme des cas en 1 de m jusqu'à n des ak plus 1. Et là, je vais changer cet indice. Je ne veux plus avoir k plus 1, mais je veux avoir tout court l. Je veux avoir juste la somme des a, des al. Ok ? Maintenant, est-ce que je dois changer les bornes de sommation, oui ou non ? La réponse est oui. Alors ici, nous allons poser l est égal à k, k plus 1. Donc, si k est égal à m, on voit bien que l est égal à m plus 1. Si k est égal à m plus 1, alors l est égal à m plus 1 plus 1, c'est-à-dire m plus 2, etc. Jusqu'à ce que k atteigne la valeur de n. Donc, si k est égal à m, alors l est égal à m plus 1. Ok ? De cette manière, on remarque alors que l prend toutes les valeurs entières entre m plus 1 et n plus 1. Je peux donc écrire que ceci est égal à la somme de l, al.in de m plus 1 jusqu'à n plus 1. Très bien. Donc, c'est comme ceci qu'on change les bornes si je ne veux plus avoir du k plus 1, mais je veux tout juste avoir du l. Les variables de sommation étant mieux, je vous rappelle que ceci est tout à fait égal à la somme des k, al.in de m plus 1 jusqu'à n plus 1, des a, des ak. Ces deux sommes désignent exactement les mêmes réalités. Ok ? La variable l et la variable k sont des variables muettes. Donc, la technique ici, si j'ai k plus 1 dans les termes à sommer, je peux changer le k plus 1 en k, à condition que j'ajoute 1 sur la borne inférieure et 1 sur la borne supérieure de ma sommation. C'est ce qu'on voit ici. Ok ? N plus 1 et là, m plus 1, je le retrouve là. Et là, le k plus 1 se transforme en k. Donc, quand j'enlève 1 dans les termes à sommer, j'ajoute 1 au niveau des bornes. Ok ? Très bien. Regardons un autre exemple. Un peu moins évident, mais pas très compliqué. Ici, supposons qu'on ait la somme des k allant de 0 à n des a, n moins k, à sommer. Très bien. Donc ici, je ne veux plus avoir l'indice n moins k. Je veux transformer cet indice en utilisant un seul indice, c'est-à-dire l. Et pas d'opération possible. Très bien. Donc, dans ce cas, je vais poser aussi que l est égal à n moins k. On remarque ici que si k est égal à 0, alors n est égal à l. Si k est égal à 1, l est égal à n moins 1. Si k est égal à 2, l est égal à n moins 2. Tac, 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 tac. Jusqu'à atteindre la valeur de n. Si k est égal à n, alors l est égal à n moins n, c'est-à-dire 0. Et on remarque ici que l, la variable, prend toutes les valeurs entières entre 0 et n. Donc, cette somme, je peux la écrire d'une autre manière en utilisant l'indice l. C'est ce qu'on appelle un renversement de la somme. Il faut remarquer que n moins k et k prennent les mêmes valeurs lorsque k décrit les entiers entre 0 et n. Mais, ils les décrivent en sens inverse. Parce que k va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, tac, 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 jusqu'à n. Et n moins k va prendre les valeurs n. Ok. n moins 1, n moins 2, tac, 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 jusqu'à 0. Donc, je peux bien utiliser, réécrire cette sommation en utilisant une seule variable. Ok. Donc là, on dit juste que ceci est égal à la somme de l allant de 0 jusqu'à n d a l. Comme la variable l est mieux, je peux dire que ceci est égal à la somme des k allant de 0 à n d a d ak. Très bien. C'est ça qu'on appelle changement d'indice. Le deuxième cas où on change d'indice. C'est-à-dire, si on veut changer les bornes de la somme. Donc, si on veut... Si on veut changer les bornes de la somme. Prenons un exemple. Supposons que j'ai la somme de k allant de 2 jusqu'à n plus 2 de ak. Ok. Je veux calculer cette somme-là. Donc, pour une raison quelconque, je veux avoir ici k est égal à 0. Et ici, je veux avoir tout court n. Donc, comment je dois faire ? Ok. Maintenant, là aussi, on doit procéder à un changement d'indice. Donc, je vais poser l est égal à k moins 2. De telle sorte que si k est égal à 2, alors l est égal à 0. Si k est égal à n plus 2, alors l est égal à n plus 2 moins 2, c'est-à-dire n. Ok. Donc, là, je vais écrire que ceci est égal à la somme de l allant de 0 jusqu'à n de a l, l plus 2. Ok. Donc, là, je vous fais remarquer que l est égal à k moins 2. Ceci veut dire que k est égal à l, l plus 2. Donc, je vais remplacer le k qui est là par du l, l plus 2. Donc, vu que la variable k, l est en muette, donc je peux dire que ceci est égal à la somme de k allant de 0 à n de a, k, k plus 2. Très bien. Donc, ici, vous remarquez aussi qu'il n'était pas nécessaire de passer par cette variable. Alors, si j'ai une somme comme ceci, ok. Donc, là, on a enlevé de 2. 2 moins 2, ça me fait 0. Là, on a enlevé de 2. Ok. n plus 2 moins 2, ça fait n. Donc, on doit ajouter sur cet indice-là 2. Ok. Donc, là, on aura k plus 2. C'est ce qu'on retrouve ici. Ok. Très bien. Donc, retenez juste que si j'ai une somme de k allant d'un nombre entier m à n de a, k, ok. Si j'ajoute plus 1 au niveau des bornes, j'enlève 1 au niveau de l'indice 2 de sommation. Au contraire, si j'enlève 1 au niveau des bornes, alors j'ajoute 1 au niveau de l'indice 2 de sommation. Très bien. Voyons à présent quelques exemples que nous allons faire ensemble. Donc, là, j'ai la somme de k allant de 3 à n de a, k plus 2. Donc, là, je vais transformer en une somme de k allant de, ok, on va remplir après ensemble, de ak. Très bien. Qu'est-ce que je dois mettre ici et là? Ok. Parce que là, j'ai remarqué qu'entre ce terme-là et ce terme-là, j'ai enlevé 2, ok? Donc, j'ai fait k plus 2, moins 2. Vu que j'ai enlevé 2 dans l'indice de sommation au niveau des termes à sommet, alors je dois ajouter 2 au niveau des bornes. Donc, je dois ajouter ici 2 et là, 2. Ce qui me fera 3 plus 2, ça me fait 5 et n plus 2, ça fait n plus 2. Donc, là, j'aurai 5 et là, n, n plus 2. Donc, ce n'est pas compliqué. Ok, à chaque fois que j'ajoute au niveau des bornes, j'enlève dans les termes à sommet. Si j'enlève au niveau des bornes, j'ajoute au niveau des termes à sommet. Prenons un deuxième exemple. Donc, là, j'ai la somme de k en a de 4 à n moins 1 de ak. Ok? Donc, est égal à la somme de k en a de 1 à, on va remplir ensemble, de, de à combien? Donc, là, on va remplir ici et là. Donc, je vous fais remarquer qu'entre 4 et 1, ici, on a enlevé 3. Donc, je vais enlever 2 temps sur la borne supérieure. Donc, ici, on va enlever 3. Et au niveau des termes de sommation, je vais ajouter 3. Ce qui me fera en borne inférieure 4 moins 3, ça me fait 1. Et n moins 1 moins 3, ça me fait n moins 4. Et ici, k plus 3, ça me fait k, k plus 3. Très bien, donc, j'aurai, ici, n moins 4 et là, k, k, k plus 3. Très bien. On va faire un dernier exemple. Donc, la somme de k en a de 3 à n plus 2 de ak plus 1. Ceci est égal à la somme de k en a de combien? Jusqu'à n de a de combien? On va remplir ici. Et là, remarquons que, ici, sur la borne supérieure, on a enlevé 2. Donc, n plus 2 moins 2, ça me fait n. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, il faut enlever des 2 à la borne inférieure. Donc, ici, 3 moins 2. Ça me fait 1. Donc, là, je vais mettre 1. Et ici, aussi, je vais ajouter 2. Ça me fera k plus 1 plus 2. Donc, k plus 3. Très bien. Donc, là, je vais avoir 1. Et là, je vais avoir k plus 3. Donc, à présent, nous allons voir ce qu'on appelle sommation par paquet. La sommation par paquet. Alors, supposons que j'ai la somme de k en a de m jusqu'à n de ak à calculer. Très bien. Donc, ceci, je peux dire que c'est la somme de k en a de m jusqu'à p de ak plus la somme de k en a de p plus 1 jusqu'à n de ak. Donc, j'ai scindé la somme initiale en deux sommes. Donc, remarquez ici que la borne inférieure de la deuxième somme est le lentil qui vient après la borne supérieure de la première somme. Ok ? Ici, je vous fais remarquer que m doit être plus petit ou égal à p qui est plus petit ou égal à n. Parfait. Donc, appliquons cette sommation par somme pour calculer la somme suivante. Donc là, je me donne la somme suivante à calculer. Somme des k allant de 0 jusqu'à 2n du minimum entre k et n. Ok ? Le minimum entre k et n, c'est soit k, soit n. Ok ? C'est le plus petit des deux. Ok ? Très bien. Donc, ici, je remarque que lorsque k décrit 0, tous les entiers entre 0 et 2n, en un moment, le minimum, c'est k, mais parfois, le minimum peut être n. Ok ? Donc, ici, je vais scinder cette somme en deux pour pouvoir me débarrasser de cette incertitude. Parce que quand on fait min de k et de n, ça peut être k comme ça peut être n. Donc, je dis que ceci est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n du min de k et de n. Donc, remarquez ici que cette borne inférieure est l'entier qui vient après cette borne supérieure. Ok ? Et là, je ne change pas les termes de sommation. Maintenant, raisonnons un peu. Entre 0 et n, k va parcourir tous les entiers entre 0 et n. Donc, le minimum entre k et n, ça va être k. Ok ? Et lorsque k décrit les entiers entre n plus 1 et 2n, alors le minimum entre k et n va être n. Donc, là, je peux dire que ceci est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n de k plus la somme de k allant de n plus 1 jusqu'à 2n de n. Donc, j'ai deux sommes. Je continue ici. Donc, la somme de k allant de 0 jusqu'à 2n du min de k et de n est égal à, donc là, je vais le copier juste pour mémoire, k allant de 0 jusqu'à n de k plus la somme de k allant de n plus 1 à 2n de n. Donc, la somme, cette somme-là, vous la connaissez très bien. Donc, c'est la somme de n plus 1 qui est naturel. Donc, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, ceci me donne, n facteur de n plus 1 sur 2 plus, ici, on a une somme d'une quantité qui ne dépend pas des k. Donc, je vais juste compter le nombre d'éléments, le nombre de fois que je somme cette valeur-là, et donc, je multiplie n par ce nombre de fois. Donc, en sommant de n plus 1 jusqu'à 2n, je somme n fois. Donc, je dis que c'est n fois n, donc ça me fait n au carré. Je mets là, n au carré. Donc, cette somme qu'on nous a demandé de calculer, on voit bien qu'en utilisant la sommation par paquet, on parvient à la calculer facilement. Donc, je vous laisse un exercice de calculer la somme de k en analysant jusqu'à 2n du max de k et de n. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, où nous allons voir les sommes classiques, c'est-à-dire les sommes de référence à connaître. À très bientôt, merci. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.